Musique Musique Et si Watson était en fait le traître dans le cas de Sherlock et si parmi nous autour de cette table il y avait un conspirateur Oui c'est ça Oui alors attend la mauvaise foi a commencé alors que le jeu n'avait pas commencé mesdames et messieurs il s'agit du jeu aujourd'hui Détective Club Détective Club c'est cette petite découverte qui a fait un petit peu de buzz on peut le dire quand même en cette période de Essen 2018 et ça nous arrive dans sa version française grâce à E-Games non ne cherchez pas les logos sont tous des logos Détective Club et pourtant c'est bien l'équipe de BlackRock qui est avec nous avec Lola salutation Lola salut bonjour et bienvenue première fiche track télé oh la la à la communication à la communication c'est ça Louise oui à l'événementiel aux photos plein de trucs plein de choses Damien au café le courrier le courrier le courrier et quoi et les photocopies c'est vrai tu fais les photocopies ah mais t'es un bon stage c'est tout Détective Club mesdames et messieurs c'est un jeu attention n'allez pas trop vite ça va vous faire penser peut-être à Dixit et tous et qu'on sort avec jeu cartes illustrées non c'est un jeu d'Oleksander Nevsky j'espère que je dis bien il me semble même qu'il y a un S entre le V et le K c'est illustré par M81 Studio merci à eux c'est un e-games pour 4 à 8 enquêteurs à partir de 8 ans et vous allez voir que les parties durent environ 45 minutes plus à cause de la mauvaise foi des joueurs que à cause du jeu on peut le dire il n'y a pas de mauvaise foi quel mauvaise foi Détective Club Damien ça arrive quand dans les boutiques en français donc ça va arriver c'est la première semaine deuxième semaine de juillet juillet 2019 et au prix de 29,90 ça c'est cool et du coup cette boîte là c'est une française aussi cette boîte là c'est une boîte qu'on a eue nous en amont en amont et ça sera cette boîte là ça sera marquée en français bon bah celle-là tout bien je vais la garder oui juste pour y jouer à la maison petit expli parti vous allez voir que le jeu s'y prête facilement parce qu'on va pouvoir commencer on a pris juste chacun comme vous le voyez en caméra déportée notre petite barre normalement il n'y a pas ça notre petite ça y est notre petite loupe notre petite loupe d'enquête j'en ai pris trois parce que je ne vois pas très bien tu ne vois pas très bien oui oui la bonne excuse et il y a tout plein et il y a tout plein de cartes de ce style-là justement qui sont ici 164 autant pour moi tu as pris lèche ton point que tu vas nous expliquer et puis autant de carnet que le nombre de joueurs moins un exactement ok et bien écoute Damien à toi la parole on commence tout de suite dans notre partie de détective club c'est parti alors nous sommes tous des détectives comme nous on indique et on m'a compte nous sommes à la recherche d'un voleur et on s'aperçut que le voleur est parmi nous dans le club dans le club de détective c'est ça Watson donc si on est détective on va essayer de découvrir qui est ce voleur parmi nous et si on est le voleur on va essayer de se faire passer incognito et de reporter la faute sur quelqu'un d'autre ça ne t'arrivera jamais on verra bien franchise à tous les détails donc du coup c'est toi le premier je suis le premier joueur je suis l'informateur la personne qui on a compte qui va essayer d'aider le voleur parce qu'il a et a des aides au sein du club et je vais essayer de l'aider justement pour qu'il puisse être pas assez inaperçu comment on va faire ça on va faire ça avec des cartes profs qui sont des cartes illustrées on ne fait que des cartes uniques à chaque fois oui chaque détective va avoir des cartes en main donc chacun va avoir 6 cartes je ne vais pas vous montrer au-dessus non pas déjà vu je ne l'ai pas déjà vu ah non allez je d'accord ça ne marche pas je l'aimais bien pour toi 1,2,3,4,5,6 merci 1,2,3,4,5,6 ok que l'on ne montre à personne sans qu'on ne montre à personne l'informateur lui ce qu'il va faire donc le premier joueur il va regarder attentivement ses cartes donc ne regarde pas Guillaume il va essayer de trouver un mot qui est en rapport avec ses deux cartes qu'il a dans sa main d'accord un mot avec deux cartes avec deux cartes qu'il a dans sa main ok nous on ne sait pas vous savez pour l'instant toi exactement l'infiltrer exactement dès que j'ai réfléchi à mon mot je vais poser une carte au milieu devant tout le monde tout le monde la voit on va mettre ici tout le monde qui se la voit moi je ne vois pas très bien je vois ah d'accord j'enquête ok et alors maintenant sur le mot que j'ai pensé je vais noter le mot indice sur des carnets que je vais distribuer à des joueurs ok donc petit carnet petit carnet voilà qu'on utilisera à chaque partie voilà hop premier mot première ligne tout ça tout ça tu écris le mot auquel tu penses j'ai écrit le mot auquel je pense on est quatre joueurs j'ai trois carnets je vais distribuer un carnet à chacun par contre je ne marque les mots que sur deux carnets donc encore une fois un de moins un de moins donc ça veut dire que parmi vous il y aura un joueur qui n'aura pas le mot sur son carnet ok la carte que tu as mis elle a un lien la carte que j'ai mis là a un lien au mot que j'ai noté donc le seul indice que la personne qui aura c'est ça ce sera la carte qui sera devant nous ok et donc ça on va faire ça deux fois donc je vais poser une deuxième carte et chacun des autres joueurs vont aussi après poser une carte pour son mot on va directement je vais donner le mot je vais donner le mot et après vous aurez la route de choisir une carte en fonction du mot ah mais bon il y a plein de possibilités je ne vais pas les donner parce que je n'ai pas envie de vous aider moi je vois plein de choses il y a une serrure il y a des animaux il y a des panchignons un peu de neige il y a la forêt du feu un espèce de héros qui a une épée un aventurier peut-être il y a la forêt il y a la forêt bien sûr si le mot c'est verdâtre c'est verdâtre je suis en train de dépuser tous ces mots là c'est d'aventure je balance quoi c'est enchanté ah oui tout à fait ah oui c'est vrai ça pourrait être enchanté féérique enchanteur 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 j'étais déjà partie sur mon défi vous êtes four de je ne sais pas je ne sais pas enchanté enchanté mangez pas de nobles oh là bas je me percule nan 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 il faut bien écrire aussi parce que sinon j'ai bien écrit tu mélanges ça je mélange ça et donc tu ne sais pas à qui tu vas donner le pas mot voilà donc après une fois que chaque joueur les autres équitifs ont le carnet chacun leur tour on va devoir poser une carte en fonction du mot qui est marqué là d'accord donc ça c'est ta première et tu te feras la deuxième fois oui grosso modo c'est comme si tu étais comme ça exactement en vrai si on jouait depuis de chez toi après comme je suis premier genre je vais me bien mieux pour que tout le monde puisse tout à fait pas de soucis je vais me retirer les cartes oui vas-y hop là tiens on va les mettre en dessous un petit ouais comme ça on aura la réserve ça fait un bon paquet t'es sûre de ne pas savoir c'est bon tu ne sais pas qui t'aide ah 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 bah bien sûr moi je savais qu'il allait faire ça c'était évident voilà on est d'accord on est d'accord complètement d'accord j'ai regardé dans tes yeux il y avait un espèce de truc bizarre on est d'accord de rien en fait je vais quand même re-regarder un petit je n'ai pas bien vu et pareil dès qu'on a posé une carte on repioche et on prend une carte dans la poche y compris le premier joueur exactement pour qu'on ait toujours six cartes en un alors toi qui a le mot Louise qu'est-ce que tu nous montre en premier je réfléchis un petit peu parce que vu des cartes que j'ai c'est pas si simple ah ça y est allez voilà elle est en train de réfléchir comment elle va pouvoir baratiner c'est ça c'est pas mal non et je repioche une je repioche une carte ah ouais ah ouais d'accord et ouais ok d'accord tu n'aurais pas mis ça non 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 je dis rien la pierson unique c'est normal oui oui je suis surpris non mais chacun son interprétation tout à fait ah tu vois voilà voilà une carte qui colle bien c'est ça ferme ta bouche ça va te tomber dessus moi je vais mettre celle-ci et je repioche une carte ok très bien c'est évident c'est super voilà c'est clair c'est clair alors du coup Damien toi qui ne peux pas trahir parce que c'est toi qui as mis le mot tu lui en mets une deuxième je lui en mets une deuxième carte vas-y montre-nous un peu d'indice s'il te plaît et vous aussi on dirait de moi là on dirait aussi vous pouvez voter qui est le traître qui est le traître à votre avis au fond des cartes alors ok donc là on va en jouer une deuxième exactement je vais essayer en plus allez je vais mettre ceci c'est d'accord en rebond oh bien vu oh je ne dirai rien non non pas encore ne vous inquiétez pas le meilleur moment vient juste après moi je vais mettre ceci on ne critique pas tout de suite je me la ferme j'attends après on aura tout le beau c'est le jeu naturel c'est le jeu naturel et bien ma deuxième carte ce sera et je réfléchis tu en as réfléchi là je n'ai pas réfléchi merci on a toujours six cartes exactement au fond chacun a posé ses cartes de preuve oui l'informateur va dire le mot donner le mot le mot le mot que j'ai choisi c'était le mot porte ah bah bien sûr évidemment c'est évident pourquoi le mot porte donc là je vais expliquer en fonction je vais expliquer en fonction de mes cartes donc le mot porte là parce qu'on voit très bien qu'ici dans cette arme là il y a une sorte de serrure il y a aussi comme une porte vers un autre banc donc il y a une porte ici et là très clairement il y a une porte dans cette maison on voit qu'il y a une porte ici facile c'est très clair c'est évident je comprends tout à fait plus terre-à-terre avec cash merci Damien alors moi j'ai fait aussi assez simple finalement la première carte j'ai une belle ouverture alors la porte ne s'ouvre pas mais l'ouverture est là pour pouvoir rentrer quand même la porte et là j'ai joué sur la porte d'accord la porte là j'ai joué plutôt sur le je porte et on a notre personnage qui porte une petite ville et voilà ah ouais ok ça réfléchit là-haut d'accord j'ai voulu jouer sur le le petit inférieur rien à voir avec les maisons qui elles-mêmes ont des portes ah non parce que j'avais déjà fait ça ici la porte là je voulais amener un peu plus profondément dans les deux ah d'accord d'accord ok alors voilà la porte la porte du temps on peut passer vers un autre vers un autre univers bah oui celle-là elle est très claire voilà et là la porte en fait la porte c'est l'ouverture et là c'est l'ouverture vers le monde il regarde avec son petit ourson il regarde la lune pour moi c'est la lune et le ciel et c'est l'ouverture vers le monde la porte la porte vers ailleurs voilà ok c'est très cohérent ok ce silence j'adore c'est très philosophique d'accord ok ok alors la première ce sont les arcades qui représentent les différents portes vers les différents mondes que la petite fille a donc en ballon donc elle a beaucoup voyagé et la deuxième c'est la porte du château fort celle qui s'ouvre comme une enfin non pas une braguette parce que là c'est une fermeture éclair c'est une autre chose c'est une braguette donc une fermeture éclair porte du château fort pour l'aventurier qui va rentrer à l'intérieur la porte you shall not pass et alors maintenant qu'est-ce qu'on fait et bien maintenant vous allez tous moi je ne peux pas voter mais vous avez tous voté pour désigner qui est l'intrus donc qui est-ce qui finalement n'avait pas le mot exactement on va mettre la petite loupe vers la personne dont on juge les explications les moins ou les images les moins crédibles crédibles, foireuses et donc là Louise on y va moi je suis d'accord 1, 2, 3 non non oui c'est ça c'est ça hein c'était pour Lola oui oui en fait c'est sûr c'est sûr je me suis dit elle lui en veut vraiment qu'elle balance les trucs on est deux à penser que Lola est l'intruse et puis Lola pense que c'est Louise je n'aurais pas aimé mon portée non c'est le portée on va juste rouvrir on va révéler nos carnets révéler nos carnets exactement pour voir qui avait le mot moi j'avais pas moi j'avais rien voilà la première a été nickel je sais c'est ballot pour la deuxième on vient presque à ce qu'elle crue c'est clair moi j'étais sûre que c'était toi au début à la première carte après je me suis dit il y a des roues je m'aide de ce que je peux de ce que tu peux je comprends mais en tout cas alors là du coup il y en a deux qui ont trouvé que c'était Lola exactement ça veut dire quoi donc les personnes les détectives qui ont trouvé vont marquer des points ils ont trouvé l'intrus donc vous gagnez chacun trois points c'est pour ça qu'il y a des petits jetons à trois points exactement et un merci donc l'intrus n'a rien gagné parce que l'intrus va gagner seulement s'il y a une seule personne ou personne qui vote contre lui d'accord et la toute là il gagne donc il gagne 5 points 5 points et enfin et l'informateur comme il est en binôme un peu disant mais on est en binôme avec l'intrus l'informateur quand l'intrus n'est pas découvert l'informateur gagne 4 points d'accord donc le fait qu'il aide voilà qu'il aide avec le bon mot et les bonnes carres exactement ok ça c'est la première tour la première tour le premier tour la tour du château voilà on change d'informateur exactement donc là quand on est quatre joueurs la partie on va passer chacun deux fois un formateur cool cool tiens Louise chacun a six cartes celles-ci sont défaussées vous prenez vos loupes oui on reprend nos loupes il faut une carte en plus une défausse à côté du paquet tout le monde a six cartes et c'est reparti pour un tour allez voir les explications foireuses ça finit de toute façon par tomber ok impeccable alors est-ce qu'ils avaient trouvé alors ? non il y avait pantoufles mais on alors on nous le signale puisque nous sommes en live avec nos amies joueuses et joueurs de par le monde là en l'occurrence via les réseaux sociaux et on nous signale que l'application est possible c'est toujours le cas avec la VR exactement donc on aura une application qui va remplacer le carnet d'accord chacun des joueurs va télécharger l'application on va créer une partie ensemble on va contre c'est l'informateur neutral le mot et on va contre on va tous recevoir l'information sauf un qui va la recevoir d'accord donc du coup c'est juste tu tapes sur ton téléphone exactement et automatiquement ça renvoie à tout le monde sauf un voilà d'accord ok et donc il arrive tout bientôt redis moi parce qu'on nous le demande actuellement oui donc début juillet donc première ou deuxième semaine de juillet est-ce que vous en aurez quelques exemplaires à parler est-ce que des joueurs pourraient repartir avec c'est possible bienvenue au festival non pas de la mauvaise foi alors l'occasion mais j'ai beaucoup aimé les regards entre les trois il y aura des jeux il y aura des jeux en démonstration peut-être pas on va voir mais en démonstration en démonstration oui vous pourrez jouer à la mauvaise foi alors que vas-tu nous dire j'hésite j'hésite alors c'est pareil je vais me permettre d'amener une petite question nous on jouait en écrivant le mot en premier et on le donnait avant de choisir la première carte est-ce que tu conseilles de poser la première carte tu as posé la première exactement d'accord on pense qu'on a conçu l'introï il vient juste après la personne la formateur on n'a pas le temps de réfléchir donc si on veut nous regarde le mot comme ça d'accord on est occupé d'accord ça évite ce temps d'attente ok je comprends oui d'accord donc on jouait mal mais en fait on s'en foutait nous du temps d'attente on était effectivement assez contents quand c'était celui juste d'après parce que là on se frottait amène tes explications bien foireuses je vous mettrais là parce que c'est la carte a préféré la carte a préféré donc je mets celle-là maintenant faut que je trouve un mot c'est ta préféré moi dis moi tu disais que tu voyais pas bien il y a peut-être un lien entre je vois pas bien et le fait qu'il y a plein d'oeil sur cette carte ou alors tu aimes le fromage moisi si c'est bien du fromage ou les arbres ou les arbres ou le monde inférieur jusqu'à priori ou le bleu ou les et là elle marque pupille mais c'est ça aussi qui est drôle c'est que plus le mot est un petit peu tarabiscoté et plus il y a de chance que tout le monde ait des explications tarabiscotées soit ce soit très simple pour que tout le monde puisse trouver ou soit c'est très compliqué pour que personne ne trouve et là juste après avoir un talent de bluff pour arriver à s'en sortir ou pas essayer d'éviter les alors là c'est à dire que allez-y balancer un truc on s'en fiche il faut y aller il faut être convaincu donc à partir de 5 joueurs on fait qu'une seule fois à la table comment on fait qu'un seul tour pour être un autre ça va être drôle ah oui bah oui du coup il t'en manquait ah bah non mais c'est bon du coup c'est directement à Lola alors comment faire comment faire quand on n'a pas le mot deux fois de suite il faut regarder il faut regarder Lola je me lance même quand j'ai le mot ça y est excuse wow ok ça prend une petite carte en espérant que ce soit mieux ouais merci moi direct en premier clac et j'en pioche une nouvelle comme vous pouvez le voir moi j'ai le mot ah ouais c'est marrant ça m'évoque pas tant que ça je vous donne le deuxième indice regardez-le bien penchez-le bien observez tous les détails et après on voit on n'est pas dans la partie puis ça va plus on se lève pour regarder les cartes c'est sûr de ne pas rater un truc c'est ça tout à fait tout à fait il faut bien voir tu as dû retocher après derrière ah bah toujours 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 du coup j'hésite c'est cool c'est pas grave celle-là il y aura bien un petit moment de calme ça me va se marrer veux-tu contre la place je vais à vous pourriever c'est une bouche peut-être sur un village et puis il y a eu une chaise avec du pinard des chaises un peu déformées une petite longue à moins que ça ne soit un tapis rouge bref en attendant moi ma deuxième carte est beaucoup plus colorée beaucoup plus sympa j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'explique ça ouais moi aussi moi aussi faites-moi confiance et voilà je pense que c'est clair ouais pas mal pas mal à louise mon mot était descente on voit que tu commences à réfléchir à ce que tu veux je peux t'exister si tu veux je peux même te l'expliquer en progrès du coup j'explique mes cartels donc du coup parce que tout simplement il y a des yeux qui tombent qui se descendent on a le droit de voter pour lui on voit pour louise et du coup nous avons une canne à pêche ici qui descend en l'eau tout simplement voilà ok ok c'était pas facile je me fais des cartes alors la descente il y a une espèce de cave ou de cavité pour aller au centre de la terre moi c'est ça que ça m'a fait penser et la descente effectivement c'est une gorge donc la descente dans la trache dans l'autre sens ouais dans l'autre sens voilà et moi je parlais la descente vers le village non la descente à l'intérieur d'accord alors la première carte que j'avais pas pu piocher mais ça aurait été mieux que je l'ai en premier c'est pas grave la descente ici c'est la spirale puisqu'en fait du coup elles se mettent en spirale pour descendre vers le fromage et on voit ici attendez regardez on te laisse faire détail vous avez vu ici il y a de la petite roche comme si effectivement ça descendait vers le point entre guillemets un peu comme une mine parce qu'il y a des minerais un petit peu partout bref c'est la descente en spirale et ici la descente ici derrière il y a un trou dans lequel tous les jouets qui pourtant étaient ici tombent alors un peu comme celui-là donc descendent alors après vers où on sait pas mais du coup ça tombe ça descend c'est marrant parce que moi je trouve quand on n'a pas trop la carte c'est qu'on est ça se tire il y a de l'anel il y a un trou ah oui non mais c'est la descente regarde les jouets sont là mais c'est ça généralement quand on n'a pas la carte c'est qu'on se bat vraiment très physiquement sur la carte et ça se voit que là ça se rapproche beaucoup quand même je dis rien alors moi on va bien qu'on descende on va se gagner voilà c'est la descente on descende on monte on monte mais c'est la descente d'accord ah non mais ça passe tout dépend du point de vue là a priori on est en bas et on monte ouais nous on descend jusqu'à et ici on lâchera pas j'aime beaucoup d'accord et là on va bien que le super radis monte aussi il va descendre dans ce trou là ah d'accord le trou de l'enfer on va dire que c'est l'enfer avec le radis de l'enfer retourne il a pas construit c'est là pour remonter non je pense pas d'accord ok on peut voter tout de suite allez 1, 2, 3 ouais la voilà ça va être drôle t'es prêt allez ouais c'est pas la spirale ah la spirale c'est la spirale c'est la descente des jouets par contre il y a un petit trou tu vois ah j'ai pas vu tu vois il y a un trou avec les jouets et les jouets ils descendent dans le trou la spirale la spirale ouais la spirale bon j'étais parti sur le fromage j'entourais de plein de trucs je me suis dit ah ça devrait le faire donc après on descend la spirale voilà bon c'est bon ok je gagne pas par contre du coup vous avez 3 points pour Damien une carte finalement j'ai essayé de trouver un mot qui collait avec au moins 2 cartes que j'avais ouais c'est pas si évident c'est dur et j'espérais de trouver sur une autre carte en repiochant et ben non et on va faire venir Lola au centre de la table puisque maintenant c'est toi qui es l'indique ah bah attends je te redonne hop le petit papier un petit crayon 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est reparti la spirale ça parsait quoi ouais descente ah oui descente quoi bon allez ah bah je me suis fait descendre ça c'est une belle vue topé comme pas de topé comme pas de alors tu écris ton petit mot alors tu mets une carte ah oui c'est vrai pardon pardon tu as raison alors ah bah c'est vident on n'a pas encore la carte je vois au moins 5 thèmes 1, 2, 3, 4, 5 ouais 5 thèmes voilà on fait bien voilà voilà vache je sens les explications fort on voit bien le crapaud il a faim il mange des croquettes des croquettes qu'est-ce que tu dis il faut des croquettes non 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 ok je n'ai même plus je n'ai même plus sur 200 mots un tel là grand silence ça y est moi j'ai joué ma première carte direct direct affirmatif mon commandant eh ben un ceci non mais c'est vraiment pas facile des fois non mais non mais ça passe c'est bon même sans explication il paraît bon bon pas sûr c'est ça qu'il faut mettre dans ce jeu là un tout petit peu d'ambiance alors je vais aller sur une autre thématique mais ça se voit ah oui ouais d'accord je comprends très bien ta thématique qui a fait comme la bête il peut y avoir deux oui est-ce que tu as écrit 200 tu as écrit deux fois le même mot l'oolan on est d'accord oui il y a qu'un seul carnet qui est évident oui c'est bon on est d'accord donc du coup l'oolan deuxième carte peut-être que ça va paraître évident alors attends j'ai pas repioché tu n'as pas repioché oui damien tu as repioché oui on est bon ah oui il y avait qu'une carte il correspond moi je dis rien mais ça fait quand même deux fois le des fois on a de la go et des fois on a vraiment de bain qui est vraiment pas très intéressante c'est l'excuse des conspirateurs ça disait oh j'ai vraiment une main pourrie je m'aime ça ah intéressant alors non mais ouais j'aurais bien envie de mettre autre chose mais je ne peux pas pour l'instant non mais je vais rester sur la même théatique alors ah bah oui alors vous pouvez t'en noter que nos dessins se rassemblent beaucoup tout à fait bon on est deux à avoir le même mot le mot qui était d'ailleurs roi et oui bah oui donc du coup du coup quand on n'a pas de couronne on prend les gardiens du royaume alors le seul endroit c'est comme une porte en fait mais c'est le gardien des royaumes puisque la couronne qui est ici tu as noté la couronne voilà permet de dire que le seul petit endroit de ciel bleu c'est le gardien du château et le roi va pouvoir y aller bref et là j'avais pas de personnage donc du coup j'ai dit bah tant pis ça sera le château évoqué par les petits comment on appelle ça machicoulis les créneaux les créneaux merci voilà les créneaux et puis comme s'il y avait un donjon bah preuve d'un château voilà c'est facile quand on a des cartes qui collent très bien mais c'est une belle approche j'attends l'explication des autres parce que bon bah le roi de quoi moi c'est très simple quand on dit roi on va dire aussi reine et moi je trouvais une robe de reine qui était là présentée d'accord t'es passé par un autre trou en fait oui ça me pense un petit peu à la royauté un habit royal roi est-ce que je peux avec des cartes c'est génial voilà ici on a l'air après j'ai d'autres des références historiques si vous voulez on va pas s'étendre sur le sujet oui d'accord un peu une thèse de royauté là bah là c'est un personnage aussi on peut penser aussi que les pouvantailles c'est le roi du champ le roi du champ ça marche écoute j'étais parti sur Louise tu restes un bon candidat ça me plaît le roi du champ voilà c'est le roi du mal si vous appelez Batman c'est un méchant c'est le roi du mal voilà du roi bien la deuxième c'est bon ? ok merci alors moi je suis partie sur un baché en culturel le roi et l'oiseau oh la vache ah non lui celle là tu peux pas l'inventer c'est là ta direct tu peux pas voter contre le roi et l'oiseau par contre j'avais beaucoup d'oiseaux dans mon jeu donc j'ai dû mettre un autre oiseau dans son petit Versailles pourquoi ? c'est le roi et l'oiseau le roi et l'oiseau j'ai fait deux fois le roi et l'oiseau du coup voilà à des feux d'avours et bien courage le roi tu peux pas voter moi je pense j'ai ma petite idée je me dirai non mais moi ça me paraît bien alors est-ce qu'on est censé voter dans un ordre non maintenant on devrait voter chacun notre tour d'accord bon bah on va le faire on va voter parce que je vais y aller direct je vais beaucoup alors je vous reprends chacun notre tour donc voilà vous pouvez vite d'abord voilà et bim et voilà et donc du coup attention on approche attention un deux trois non trop bien attend c'était comme explicite oui alors en fait non je te promets je joue cette carte et pendant mon explique comme je connaissais pas le mot mais c'est vraiment juste avant que Lola arrive et je fais il y a une couronne il est là le roi il est là et du coup le roi une fois que tu trouves du coup tu as le château donc là ça allait nickel et tout bon et tout bon et tout bon mais sur le coup mais alors avec vous explique damien j'étais sûre que toi tu avais le mot ah ouais oui vu ses explications ça ouais merci alors avec avec celui là le roi des champs c'était même pas possible comme quoi des fois on peut avoir le mot mais il y avoir un mot tellement pourri que ben voilà ouais c'est génial donc je vais prendre 5 points si vous voulez bien je vais donner 4 points à Lola en plus c'était juste après Lola donc c'est pas facile quand t'as aucune visibilité oh ça a été chaud c'est vrai que vous mettez la carte avant quand t'as rien le temps de voir quel dégoût quand tu t'aperçois qu'il y a ce qu'il te faut et que tu pars sur une autre explication pour les gardes portées du royaume oh la vache oh la vache ok bien joué excellent c'est très bien ok qu'est-ce qu'on a allez c'est parti ça va être drôle aussi c'est bien fait à voir donc à l'heure du penser on avait tous les deux les mêmes choses c'était le même ah non on avait pas du tout les mêmes choses moi je pensais que c'était Big Ben qui a dit ouais donc l'Angleterre t'as la reine toute à droite ah non ça m'est pas pour ça ah oui en fait en fonction des explications ça peut aussi tout changer c'est ça Big Ben Londres, Londres, la reine d'Angleterre, la royauté très bien t'en sortir en connaissant palmeau et en trouvant comme ta terre le coup du petit truc là moi c'est ça pourquoi tu l'as pas dit en premier je suis ta gueule et à l'envers des fois t'as une idée qui est hyper claire pour toi c'est flagrant mais tu vas pas savoir les compter et tu sais tu vas t'enfoncer pédé dans la fin c'est ça qui est excellent c'est pour ça que c'est vraiment le festival de la mauvaise foi c'est parti ah oui pardon attendez non regardez pas regardez pas regardez pas regardez pas tu peux la mettre au milieu oui je vais la mettre au milieu excuse moi Germain je vais aller au milieu attention on a des gâteaux alors on a regardé alors on a regardé ne regardez pas ne regardez pas ne regardez pas allez-y décrypter celle-là en premier vous pouvez regarder votre petit carnet ok très bien très bien j'étais excellent moi j'ai beaucoup aimé Daniel en partie du moment où tu as commencé à faire ouais c'est un peu le roi des champs toi tu es mon candidat préféré et moi j'avais pensé à toi mais quand j'ai lu la couronne je me dis oui non il a vraiment il a la couronne Et c'est rigolo parce que si effectivement ça peut vous rappeler un petit peu les jeux à la Dixit Life, je trouve que le mécanisme de la mauvaise foi et de l'explication, c'est vraiment tout le jeu. C'est pas simplement de retrouver, c'est d'expliquer en explication un peu à la con entre guillemets, mais c'est ça qu'on est ou qu'on n'est pas le bon mot, c'est ça qui est vraiment rigolo. D'accord, alors je vais vite vous donner un deuxième indice parce que visiblement ça patauge pas mal. Vous avez le trou à réfléchir ? Alors moi je vais réfléchir. Hop là ! Alors si chez vous, vous avez une petite idée du mot, vous allez pouvoir regarder les cartes des autres joueurs et vous-même essayez de trouver peut-être qui est le conspirateur. Les t-shirts qu'on a, vous allez en faire plein pour les faire gagner pour ceux qui sont fans du jeu ou c'était juste pour... Pour le moment, il y en a quatre. Voilà ! Donc celui qui va trouver le conspirateur gagnera le t-shirt de Guillaume. Je n'ai jamais lavé. C'était pour l'occasion, on a fait les t-shirts, on verra par la suite. Parce que c'est pareil, il y a des cartes, il y a des cartes qui sont magnifiques. Je l'ai vu en poster, je l'ai vu... C'est vrai, c'est comme d'habitude. Excellent. J'adore ça. Ah, ça c'est intéressant. J'adore, j'adore. Donc vous êtes prêts ? Oui ! Merde, c'était quoi le mot ? Regarde mon carnet. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Bien vu. Belle réaction, le réflexe. Du naturel en plus. Le mot, c'était crème-dessert. Alors sur la première, j'ai focussé sur la chantilly avec le petit bol qui sert effectivement mon golfière, mais c'est vraiment la crème-dessert avec la petite cerise sur le gâteau, sur la crème, etc. Et la deuxième, c'est pareil, ce sont des arbres à crème-dessert, c'est génial. Parce que tu vois, regarde, t'as presque envie de crotter dedans, dans cette petite mousse ici. Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Non, c'est pas particulièrement encore fin, on verra à midi, mais... Alors moi, la crème-dessert, c'est la nourriture. J'avais une carte de nourriture qui correspondait, donc voilà, des spaghettis, c'est pas la crème-dessert, mais ça correspond un petit peu à la thématique. Et là, crème-dessert, c'est penser aussi aux crèmes glacées, aux gouttes de crème, gouttes de glace. Donc il y en a des glaces qui sont ici, c'est aussi un peu des spaghettis, si vous voulez. Moi, je donne, je donne. Tu veux qu'on parle des spaghettis alors ? Non, ça va aller aussi, c'est bon. J'avais mis le crème-dessert en vrai. Alors... Ce petit blanc... Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Je suis partie du coup sur plutôt la fin de repas, donc pâtisserie, petit gâteau et tout. Et du coup, ça me faisait penser à des petits bonbons de fin de repas. Et les escargots, je me disais, escargots au chocolat, escargots dans vin, tout ça, c'est tout à fait. Ok. Ça passe. Le dessert, quoi. Le dessert, voilà. Pas la crème, mais le dessert. J'avais pas la crème, mais j'avais ce qui accompagnait la crème. D'accord. Et du coup, là, bah, c'est le salon de thé. Alors, le salon de thé, du coup, ça peut accompagner la pâtisserie avec le petit thé. Enfin, c'est un dessert, mais il y a quand même une théière. C'est surtout la théière. Ouais. D'accord. Alors, crème dessert, quand on en abuse un peu, on peut être malade et pour signifier la maladie. Bon, c'est un thermomètre. Alors, voilà, quand on est vraiment pas bien, c'était la maladie. Et là, la petite fille qui adore les desserts et les crèmes dessert en général. Voilà. Tout simplement. D'accord. Crème dessert à l'orange, en plus. Elle y court, elle y court. Je peux même pas voter. Je peux voter, ouais. Vas-y. C'est Damien qui vote en premier. Ah, du coup, lui, c'était vite. Spaghetti, non. Oui, crème dessert, nourriture, nourriture spaghetti. On va jouer à quasi théorie. Ah, quand même, tu te laisses. Moi, c'est le spaghetti. Ouais, c'est le spaghetti. D'accord. Attention. Retournement de carnet. On les approche. Pam, pam, pam. Allez, la petite fille. La petite fille. La petite fille. Non, c'est le premier qui marchait pas du tout. Tu avais hésité. Bah oui, je sais. J'en ai hésité pas. En fait, je me suis dit, comme il y avait comme la première. Autant le thermomètre. C'est la glace. Ça va marcher. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ah, mais j'ai pas pensé à ça. C'est un petit désert. C'est froid. C'est une glace. C'est comme ça. Ah, j'ai pas pensé. Et puis la petite fille, je me suis dit, bah tiens, elle va parler de la petite fille. Et les fruits. Oui, bah pareil. C'est ça, et les fruits en me disant, bah c'est le dessert quand même et tout. Et donc, parce que je me suis dit, la petite fille, par contre, c'est chelou quand même. Ça m'étonnerait que ce soit bon. Ah, le thermomètre, c'était pire, je trouve. Ouais, le thermomètre, ça aurait pu. La glace, tout ça, ça passait. Ah, bon, bah je me suis pas fait de point. Zut. Zut, zut, zut. 4, 5 et 6. Et c'est Damien. Pour l'instant. Pour l'instant. 3 et 3, 6. C'est le début, c'est le début. Attends, pourquoi j'ai trois ? 5, 7, 8. Non, c'est... Ah oui, non, non. Oui, t'as raison. Je t'ai donné un en trop. Deuxième tour de table. Oui, c'est parti. De toute façon, vous avez déjà tout compris à Detective Club. Quoi qu'il en soit, je vous montre un petit coup la boîte. Mais nous, on s'en fout. On va continuer. Voilà. Le jeu d'Alexander. Ah bah voilà, Jérôme, j'attends vraiment ce jeu. Véronique, trop bien comme jeu. On vous l'a dit. C'est effectivement un bon jeu. Alors après, c'est comme tout. Si je peux me permettre en espérant que vous alliez être d'accord. Mais c'est un jeu avec un peu d'ambiance. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement, entre guillemets, un peu se lâcher quoi. Il faut vraiment y aller. C'est peut-être un peu plus difficile pour les gens qui sont timides, qui n'osent pas. Mais à partir du moment où tu arrives à donner une petite explication, même si c'est trois, quatre mots, mais il faut y aller pour que l'ambiance s'installe vraiment. C'est ça. Ça peut faire peur au niveau de l'explication parce qu'on va dire, bah voilà, il faut parler derrière. Et c'est vrai que les gens sont derrière dans le confort de jeu de cartes. où on va dire, bah c'est bon, là, tu as des images, donc je suis tranquille. Et là, ça peut rajouter un frein. Mais comme les explications, de toute façon, ne sont pas hausses pour vraiment tout le monde. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est allons-y, jetons-nous dans le bain. C'est vrai que de ce côté-là, Dixi, t'es moins engagé. Enfin, le joueur a moins besoin de mettre de soi dedans. Là, un petit peu plus. Mais une fois que c'est parti, vous avez vu, on tape d'ambiance. Donc là, on a déjà fait, on le fait jouer en festival. On a pas mal joué. Même si les gens ne se connaissent pas, on fait des tables de huit personnes. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Et au bout d'un tour, c'est parti. C'est parti tout de suite. On comprend vite qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, ta première carte. Je mets ton petit code confidentiel au milieu. Tac, tac. Voilà. C'est plein de toi qui joue. Ah, mais je l'ai aimé à l'envers en fait. Confidentiel. On lit de gauche à droite. Oui, on lit de gauche à droite. Ah oui, c'est parce qu'on a mis la garçon en premier. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors le mot. Est-ce qu'il y a un petit peu ? Oh. Voilà. Alors, pièce d'échec. Statue géante. Un fil de cerfs volants. Un coucher du soleil. Une cascade. Un petit peu de jungle. Un trou. Et de l'eau qui coule. Une source. Il y a des créditudes. Les pierres qui tombent. Un petit peu de casser. Bon. Est-ce que vous décrivez ? Décré. Alors là, c'est très beau. Il a déjà trouvé. C'est voyant. C'est voyant. Oui. C'est voyant. Tac. Et tac. C'est pas si loin. C'est pas si loin. C'est quoi ? C'est pas facile quand on est juste à faire. C'est pas facile. Bon En fait, Louise, tu peux aussi regarder un petit peu sur la rougeur des joues. Tu sais, quand elle n'a pas le mot, tu as des joues qui... Oh tiens ! Alors... Non, mais c'est parce qu'il fait chaud ici, non ? Et Lola, c'est quand tous les mots très gros, les effets. Je vais mettre ça. Alors, je tombe comme ça. Non, non, envers nous. C'est plus facile, comme ça, tout le monde, même les internautes, les internautes a très bien. J'ai bien écrit le mot sur deux carnets. Je ne peux pas dire le contraire. Ah ! Oui, pardon. Je suis en train de regarder la scène que j'allais jouer. Celle-là, elle est plus... Celle-là. Bon, ok, je vais quand même jouer celle-là. Hop. Et la deuxième de notre informateur mystère... Ça ne va pas aller faire bien cette série. Ah ! Ah ! Très bien. Il va falloir la placer celle-ci. Oui, je sais. Là, je suis en train de me dire, à mon avis, le conspirateur, il doit être en train de te maudire en disant, mais pourquoi tu as choisi celle-là ? C'est peut-être des stratégies de faire des choses un peu différentes pour arriver à se raccrocher avec n'importe quoi. T'as raison. C'est des cartes identiques, c'est un tour. Je vais partir sur... Sur l'oiseau. Sur l'expérience mentale. Donc, le roi et l'oiseau. C'est la souris et la chimie maintenant. Voilà, exactement. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'est intéressant, c'est moi, je connais les mots, mais en voyant toutes les cartes, je me dis... Est-ce que je l'ai bien orthographié ? C'est ça. Est-ce que je l'ai bien écrit ? Alors, comme vous le savez très bien, le mot choisi était le mot statut. Pourquoi ? Parce que là, d'un coup, vous avez une statue, des pièces du jeu, des chèques qui sont en statue géante. Donc, c'est ce que tu avais dit. C'est le mot que j'avais choisi. Et là, d'un coup, c'est aussi une statue avec une oreille géante. Ça fait un peu art contemporain. Voilà. Donc, les statues aussi qui sont là. Oui. Alors... Non, mais c'est très simple. Ici, il y a un gros caillou. Comment, Germain ? On vote pour Damien, c'est ça ? On vote pour Damien. Non, on ne marche pas. Il a vraiment le mot. Non, non, non. Non, mais j'attends... Oui, je l'attends. Oui, je l'attends. Louise, pardon. Oui. Du coup, là, je suis partie sur un caillou parce que pour faire une statue, je suis partie sur la taille de la pierre. Donc, nous pouvons en trouver ici. Deuxième carte, un peu plus... Voilà. Alors, c'est un petit... Il y a un petit rat de laboratoire qui veut se rebeller contre les humains, bien entendu. Et du coup, il se dit qu'il va trouver une formule pour pouvoir transformer les humains en pierre. Et en faire des statues. D'accord. C'est une méduse, en fait. Une souris méduse. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord. Ça me paraît super bien. Moi, je suis vraiment d'accord. Une espèce de trichou. Il veut ses poings. 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 C'est très très bien. Honnêtement, c'est ce que j'avais dit avant. Honnêtement. Oui, c'est ça. Honnêtement. Elle l'a dit. Alors, la construction de la statue, en général avec des pierres, on construit la statue. Et là, je suis partie sur la femme car les statues qui sont les plus connues sont la statue de la liberté. C'est une femme. La vie, c'est long. La femme. Voilà. Ça marche. Moi, j'ai été sauvé par celle que j'ai piochée parce que pour la première, j'étais parti comme toi sur la carrière. La carrière de pierre qui donne les cailloux. Mais en vrai, lui, tu sais, c'est le pêcheur et la façon dont il se tient, tu as l'impression qu'il est complètement immobile. Donc, ça fait un petit peu le statut. Mais bon, c'est quand même mieux à faire. Et là, elle est claire. On a une statue. Elle est toute blanche. Nickel. Elle ne bouge pas. La danseuse. Voilà. La statue. Et c'est toi qui vote ton premier, c'est ça ? Parce que c'est la mer qui a donné. Oui. Et tant... Comment Lola t'es ton premier ? Alors, ça n'est pas lui. Le rat. Le rat. Je suis pas convaincue. Parleur. Le rat méduse. Le rat méduse. Le rat méduse. C'est toi qui as dit rat méduse. Bah oui, mais le rat qui veut avoir une formule. Historie chouette. Mais visuellement, c'est du... Bah, c'est un rat qui fait de la chimie, quoi. Oui, ça va. D'accord. Non. Non. Ça, le chantier, il est clair. Il est clair. Mais là, il y a du jeu, jeu, jeu. Ah, alors, c'est un Tetris. Ah. Ne fais pas cette erreur. Non. Damien, elle a beaucoup trop papi. Oui, t'as raison. Je suis d'accord. Exactement. Moi, je ne veux pas savoir qui... Non, non, mais t'as raison. T'as raison. Prêt ? Révélation du mot. Qui a trahi ? Un, deux, trois. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Mais attends, celle-là, mais... C'est aussi une personne. Je te promets. Et alors, je te raconte le truc. Je regarde mes cartes et je fais... C'est mort. C'est mort. Je pioche. Je prends celle-là. Bah, écoute, je me dis, c'est un personnage. Il y a la fille qui est là. J'y vais. Quotant pis, on verra. Boum. Je pose. Statue. Alléluia. C'est trop, trop beau. Au début, j'étais... C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je te promets. Pendant tout le moment, Brise explique, je la regarde en disant, par où je pars, par où je pars. Puis Louise, elle fait, bah, la pierre, la pierre, la statue. Banco. Elle l'a dit en premier. C'est louche chez elle. Allez. Le pire, c'est que Louise, elle avait vraiment le mot, quoi. Elle a mis ça et elle a vraiment le mot, quoi. T'avais pas le mot. C'est intéressant, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je peux inventer, quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Bon. Allez. Tout le monde a ces six cartes ? Oui. Oui. Je te redonne. Et Louise. Tiens. Hop. Pardon. C'est Louise qui va nous indiquer sa première carte. C'est possible. En fait, il est en train de gagner, Guillaume. Mais oui. C'est clair. Alors, pour vous rassurer, en fonction de vos connaissances ludiques, Dixit, Mysterium, One Key, tous ces jeux avec le lien d'associations visuelles et d'images, quelqu'un, Florent, que je me permets de citer après l'avoir rencontré au jury à Ludix, je ne suis pas hyper fain de Dixit. Il y en a. Il n'aime pas non plus forcément Mysterium. Comme quoi, ça peut arriver aussi. Mais alors, j'ai été séduit dès la première partie de Détective Club. Comme quoi, n'hésitez pas, allez-y, essayez, jouez-y. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez repartir avec un bon jeu. Thomas. Ah bah alors, attends, moi, je vais mettre tout de suite ma première carte. alors oui aussi conseil pour ne pas mettre le mot ne mettez pas x parce qu'on a fait une partie où il a mis le mot le mot le mot et un x pour dire pas de mots et du coup le mec qui a reçu le carré ah bah x ok donc bah vas-y que je joue des cartes sur le x donc machin avec des explications mais alors donc du coup vraiment ne mettez rien parce que sinon c'est louche ah oui c'est vrai bah oui n'importe quoi je suis en train de me dire non c'est bon première carte au final tu veux qu'on te l'avance de plus près c'est bon ça c'est moi j'en connais première carte ah bah d'accord j'ai piégé une carte au cas où allez je vais mettre c'est bon en dessous en dessous là par contre je trouve que par exemple c'est un petit peu long maintenant c'est un petit peu long oui c'est vrai que quand tu as une quand tu as une bonne bruit 1,2,3,4,4,5,4,6 j'ai une explication alors le mot était musique nous avons un magnifique joueur de flic ici et du coup une belle cacine assez béquée qui fait sortir de la chambre des oiseaux musique il y en a un piano une personne qui joue sur un piano et là les petites notes de musique qui se dégagent de la chambre des oiseaux alors du coup c'est ceux qui font de la musique en mouillant le doigt et qui font avec plusieurs normalement d'ailleurs tu joues pas avec un seul mais tu mets avec plusieurs et la deuxième j'ai pris les rats et la noyade en pensant au genre de flûte tu sais de Hamlin enfin bon bref la ville tu sais il y a tous les rats qui viennent et qui se font noyer et donc il y a du coup le genre de flûte alors moi un cirque on croise que dans un cirque on fait de la musique, on joue de la musique à l'intérieur c'est pour ça qu'il y a ce bâtiment là, on fait de la musique et ici vous avez des partitions moi je considère que c'est des partitions je considère j'ai vu comme ça j'étais un poulpe chef d'orchestre et il y a des partitions ça marche, ça marche, ça marche c'est Lola qui voit ton premier surprise ah bah non non bah ok bah oui forcément Lola elle te le dit si c'est toi tu vas t'en sortir et oui ah quel enfoiré pour le coup j'ai cru que je m'en étais quand même bien sorti ah ouais là c'était compliqué ah là c'était dur celle là elle était trop évidente ah oui mais non mais je fais du pipeau le joueur de flûte je te promets le joueur de flûte je la joue parce que tout d'un coup je fais ok d'accord là c'est super clair c'est bon pour la deuxième et la première je me dis bon allez c'est bon non mais ça passait et puis là je me suis dit c'est bon il s'enfonce bah non c'est pas passé moi j'ai cru que c'était pour toi au début bien vu bleu et là 5 points ah punaise pourtant je me suis dit allez ça va passer non 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 et ben non pas à chaque fois pas à chaque fois mais vous avez plein de points non faut pas regarder comme ça c'est vrai ? c'est secret ? on peut être secret ou pas c'est pas très très t'as raison c'est le petit stylo les petits crayons avant dernier tour avant le total je choisis bien une carte 3 4 5 6 vous avez pas un peu marre de me passer à chaque fois le l'ordure enfin le conspirateur ? en fait il y en a un qui a un petit coin du coup c'est fait je viens de retirer les oui t'as fait c'est bon qu'on voit violet c'est assorti à mon assorti à ma couleur assorti à ma couleur assorti à ma couleur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon purée alors ça quelle blague c'est qu'il soit guillaume qui soit l'intrus mais c'est compliqué ok on voit on voit on peut faire la ressemblance entre les deux parfaite ça y est ça recommence c'est parti alors le mot qui est écrit sur ton carnet c'était tempête alors ça c'est pour les éclairs l'électricité les éclairs sont dans la tempête et ça c'est la tempête à l'inverse sur le coup j'avais pas vu que tu pouvais partir sur l'électricité surtout qu'elle fait une forme particulière bref du coup moi la tempête elle sera uniquement dans la baignoire et là la tempête elle est entre deus ex machina donc en gros sur lui il va prendre cher et ma grosse main se tape sur lui donc c'est la tempête deus ex machina le gros truc qui arrive du ciel est-ce qu'on peut goûter tout de suite alors écoute je veux voir tes tempêtes bah oui regarde là j'avoue ta première est éclive là la tempête voilà on a un petit il pleut un petit peu il pleut un petit peu voilà il pleut un petit peu ici pourquoi la tempête c'est que les abeilles rentrent parce qu'il y a la tempête elle rentre et on voit que les fenêtres elles sont ouvertes et qu'il y a un mouvement du vent avec les abeilles qui volent de partout donc il y aura un coup de vent donc c'est sûrement une tempête ouais un coup de vent qui ne finit pas les abeilles mais c'est un petit coup de vent c'est gentil c'est un petit coup de vent il se trouve qu'il peut y avoir des voitures qui se retrouvent dans les arbres très souvent alors que ma tempête dans un verre d'eau ça passe pas j'aime beaucoup j'y crois moi alors et là c'est une tempête musicale quand on écoute une belle symphonie où on prend plein les oreilles voilà c'est pour ça qu'il y a des notes partout une tempête musicale une tempête musicale d'accord celle-là elle est claire c'est ta première et je peux te l'accorder ouais on a des joueurs ouais des joueurs ouais bah il y aura une tempête dans un verre d'eau c'est exactement ça mais c'est un verre d'eau alors attends je vais chercher s'il y a une carte dans un verre encore toi une tempête dans un verre d'eau allez oh purée mais sincèrement ça veut dire qu'il va gagner des points Damien là pourquoi parce que je pense que c'était toi d'un côté il a une tempête une tempête direct oui sur la première qui ne correspond pas à ce qu'il n'a jamais en tout on est d'accord voilà tu savais vraiment peut-être mais ça m'a tremblé à mort regarde ce que j'ai eu j'ai eu musique c'est l'ancien c'est pour ça c'est pas rayé et comme ça vient de passer ah oui non mais je me suis dit c'est ça puis après j'ai vu je fais non ça peut à mon avis c'est moi qui n'ai pas le mot et donc du coup je l'ai re-regardé je l'ai regardé non non mais du coup je suis parti sur tempête mais bon ça allait mais effectivement non j'aurais pas dû j'aurais dû comment c'est par celle-là je sais pas pourquoi moi j'avais tempête je m'en doute bien que j'avais tempête purée je vous donne trois points là facilement ça c'est bien parce que moi je manque un petit peu de poing là c'est Damien qui prend la tête ah purée désolé Lola non non c'est moi parce que j'ai pu ma tempête dans un verre d'eau me plaisait bien le calme avant la tempête ah ça c'était bien ça ta première n'aurait pas plu ouais ça aurait pu 4, 5, 6 et puis à ce moment là je l'ai une carte c'est top c'est vrai le calme avant la tempête ça pouvait aller sur n'importe quelle carte en fait et 5 fois de suite le conspirateur vous avez vous émisez d'accord avant d'éviter l'émission tu vois les carnets non ils sont modifiés tu peux avoir toutes les cartes ah non 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 c'est bon non mais tout de même temps on les distribuer on les mélange ah oui tu écris tu écris de l'autre côté là au moins on sait que ce ne sera pas de toi ouais ouais en suivant moi encore alors c'est ça j'ai une écriture de gaucher d'accord ça marche n'étonne pas si on n'est pas tout à fait mais je n'avais pas compris le mot j'avais pas compris le mot ouais l'explication hop et vous avez le mot et c'est Damien qui va poser sa première carte en toute connaissance de cause on n'a pas le droit de savoir les scores on peut on va c'est périlé de ne pas savoir oui c'est ça le mot c'est plutôt ouais non c'est un goût la luminosité Ah, ok. Oui, on ne va pas re-coucher. Et là, du coup, bam, très clair. C'est un petit moment de respiration en disant, bon, je me lance. Je te l'avais dit, tu sais, un peu plus rouge. Ouais, là. C'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que vous portez. C'est ce que dit aux innocents, les mains pleines. Je vous assure. Je vais vous expliquer. Ah oui, on voit clairement le bêcher avec lui. Ah oui. C'est très clair. Oui. C'est très clair. C'est pas question, alors. C'est ça. C'est pas quoi ça. Oh, les évocations poétiques. Merci. Eh bien, le mot normalement inscrit sur le carnet à la suite, soit de lumière, soit de tempête, était lumignon. Ah, lumignon. Alors, le lumignon, c'est ce qui produit de la lumière et là, en l'occurrence, c'est ce petit champignon tire-bouchon qui fait de la lumière. Et puis là, c'est la pierre. La pierre qui est elle-même brillante comme un petit lumignon. Elle éclaire toute la mine. Voilà, donc, lumignon ici, on voit très bien avec le lampadaire. En plus, c'est la première carte que j'ai posée, donc c'était un peu clair. Et ici, on va contre... Protection. C'est la première. Première carte. Sans bleu protection. Et ici, lumignon, on va contre, c'est pareil avec les lumières qui sont sur les yeux, les masques et aussi le miroir aussi qui projette de la lumière. Ok. Alors, moi, sur ma planète, du coup, j'ai l'arbre qui est éclairé à l'intérieur, donc il est petit biotique pour le côté de lumignon. Alors là, je suis partie sur un petit jeu de mots parce que je l'ai trouvé. Il était mignon. Il était mignon. Il était mignon. Il était mignon. Tu sais quoi ? Eh bien, moi, je suis sûre que tu as le mot. Il est beau, là, c'est le mignon. J'aime beaucoup. Ça marche. Alors, le mignon, ce qui est clair, eh bien là, clairement, il y a quelque chose qui éclaire le chat qui est effrayé, vraiment. Et encore, ce qui est clair, donc le feu. Le feu est clair. Voilà, c'est très simple. Impeccable. Alors, Damien, du coup, vers qui va aller ton vote ? Ah ouais ? Parce que j'aime bien, j'aime bien l'humignon, il faut ça très drôle. Juste pour le bon mot, j'ai l'accordé. Pour le bon mot, j'ai l'accordé. Pour le bon mot, je suis là, c'est pour toi. Moi, j'aurais voté l'humignon. Tu votes l'humignon ? Bah oui. Alors, là, il y a moyen, il y a moyen que le conspirateur et moi en fassent 5 points. Et 4 points. Allez. Damien. Tu as l'humignon. Je n'ai pas l'humignon. Oh non ! Ah, pourtant, j'étais sûr qu'avec les feux, ça allait passer. Mais non, non ! J'ai cru vraiment que c'était vrai. Non, parce que c'est mignon, le chien. Comme quoi, le mignon, c'est vrai. Oh mais non, j'y ai cru. Si jamais, Damien, ça te donne la victoire, je suis vert de gris de marmon foncé. Ah, pourtant, j'ai cru, je me suis dit, la lumière, nickel, elle est là, c'est parfait. Mais oui ! Tu as dit plein de fois en plus, là, c'est clair. Oui, c'est clair et tout. Mais oui, mais du coup, je me suis dit, allez, le trop mignon, ça, c'est bon. Non, tu as quand même voté là ? Bah oui, parce que là, il faut avoir le mot, il faut avoir le mot comme ça. Elle aurait pu l'avoir. Elle aurait pu l'avoir. Mais pareil, là, c'est trop basé sur le feu, il y a… Oui, et pas de l'éclairage de la lumière. Oui, voilà. Pas de surprise, c'est trop direct. Je suis vert. On a trouvé des petits éclairages un peu… Bon, voilà. 5 et 5, 10 et 3, 13 seulement. Bon, moi, j'ai 7. 7 quand même. 4 fois 3, 12. 12 et 13, c'est 16. Non, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 19, 15. Donc, même avec celui-là, tu gagnais. 12, 12, ça faisait 16. Même avec celui-là, tu gagnais. Bon, c'est pas grave. Non, mais tu aurais gagné. Non, j'aurais gagné parce que j'aurais gagné. Tu aurais gagné, tu aurais gagné. Plus de dernière, dernière limite, là. Le charum de Louise a agi avec son lumière. Trop bien, il est mignon. Il est mignon. Et c'était ça qui t'avait fait rire ? Oui. Ah oui, donc tu pensais qu'elle l'avait avant. En fait, j'avais rien, j'avais rien. Et puis, je le voyais, j'avais hésité à le faire au feu. Je me suis dit non, quand même. Oh, il est mignon, il est mignon, il est mignon, boum, paf. Oh, j'y crois pas, je perds là-dessus. C'est Détective Club. Et en vrai, on s'en fout de qui a gagné ou perdu. C'est l'avantage du jeu. C'est les bons moments qu'on a passés. C'est prévu, effectivement, pour des parties de 30 à 45 minutes. Parce que quand on joue à moins de 5 joueurs, on fait comme ça. On passe 2 tours. Bon, c'est vrai que 5, 6 joueurs, c'est bien. Parce qu'il y a encore plus d'explications foireuses. Beaucoup d'hésitation à voter pour les uns et pour les autres. Détective Club, un jeu de Oleksandr Nevsky chez iGames, distribué en français grâce à BlackRock. On peut y jouer de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans et 45. T'es sûr de toi ? T'es sûr de toi, minute. T'es sûr de toi, minute. C'est Détective Club. Merci beaucoup, Lola. Merci beaucoup, Louise. Merci, Damien. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter cette petite pépite de mauvaise foi autour d'une table et de quelques illustrations tout autant magnifiques les unes que les autres. Merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez pris plaisir à témoigner de cette mauvaise foi, à jouer avec nous. En attendant de pouvoir jouer, ça sera sur les différents festivals. Et ça arrive à partir de juillet, début juillet, tout début juillet 2019. Au prix de 29,90. Voilà, même pas tant d'euros. Bref. En attendant, Sherlock Holmes n'a qu'à bien se tenir. Le Détective Club présent ici, de bonne foi, a quand même pas trop mal. Sauf moi, j'ai perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada